On a ici différentes versions de la même surface, donc on a cette même surface qui est représentée dans 5 situations différentes. Et j'aimerais qu'on s'intéresse ici à l'intégrale curviligne du produit scalaire de f par dr. L'intégrale curviligne du produit scalaire de f par dr, où f, c'est le champ vectoriel qui est représenté en rose sur chacune de ces situations. Et tu vois bien qu'on a 5 champs de vecteurs différents, et on a uniquement la partie du champ vectoriel qui est sur la surface. Alors on aurait aussi pu avoir la partie de ce champ vectoriel en dehors de la surface, mais nous ici on va se concentrer sur ce qu'il se passe sur la surface. Donc le champ vectoriel pourrait être défini dans tout cet espace en 3 dimensions. Pareil ici, mais nous on se concentre sur ce qu'il se passe sur la surface. Et évidemment, on voit bien qu'on a 5 champs vectoriels différents. Et rappelle-toi, je t'ai dit qu'on allait s'intéresser à cette intégrale curviligne. Donc le chemin qui nous intéresse, le chemin qui nous intéresse, c'est le contour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre de notre surface. Donc c'est sur le contour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre de notre surface qu'on va évaluer le produit scalaire de f par dr. Et je vais dessiner des flèches comme ça pour indiquer le sens de ce chemin. Voilà, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et ça va être la même chose dans chacune de ces situations. A partir de là, j'aimerais qu'on réfléchisse à en quoi ce produit scalaire, sur ce contour, sur ce chemin, va varier selon chacun de ces exemples, sachant que la seule différence entre chacune de ces situations, c'est le champ de vecteur f. On va commencer par cet exemple. Quand on regarde cette portion du chemin, cette portion du contour, on voit que le champ de vecteur va exactement dans la même direction que notre chemin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le long de cette partie du contour, on va avoir que des valeurs positives du produit scalaire de f par dr. On va avoir que des valeurs positives du produit scalaire de f par dr qu'on additionne puisqu'on calcule une intégrale. Ensuite, quand on continue le long du contour, quand on remonte le long de notre surface comme ça, on voit que le champ vectoriel est orthogonal et perpendiculaire à cette portion du chemin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne va rien obtenir du produit scalaire de f par dr. Sur cette partie du contour, le produit scalaire de f par dr, c'est 0. Ensuite, quand on est tout en haut, ici, le champ vectoriel va dans la direction opposée de celle du chemin. Notre chemin va de droite à gauche, le champ vectoriel va de gauche à droite. Donc on a des valeurs négatives du produit scalaire de f par dr. Et quand on en fait la somme, on a aussi quelque chose de négatif. Et si le champ vectoriel est constant, et on dirait bien que c'est le cas ici, et si la longueur de cette portion du chemin, c'est la même longueur que cette portion du chemin, et bien ces deux valeurs s'annulent. Si on ajoute cette somme positive et cette somme négative, et bien ça fait 0. Enfin, quand on descend par là, le long de la surface, comme de l'autre côté, le champ vectoriel est orthogonal à ce bout de chemin, donc on a aussi 0. Et donc dans ce cas, l'intégrale curviligne du produit scalaire de f par dr, avec le f, le champ vectoriel décrit comme dans cette situation ici, et bien c'est probablement 0. Donc dans cet exemple, il se pourrait bien que l'intégrale curviligne du produit scalaire de f par dr soit égale à 0. Allez, on passe à l'exemple suivant. Ça commence pareil ici, donc on ne voit plus très bien les flèches, mais le champ de vecteurs va bien dans cette direction. Donc d'abord, sur cette portion du contour, sur cette portion du contour, on voit que le champ vectoriel va dans la même direction que le chemin. Donc on va avoir des valeurs positives du produit scalaire de f par dr. Ensuite, quand on remonte le long de la surface, et bien le champ vectoriel est orthogonal au chemin, donc ça n'ajoute rien, on a 0 le long de ce bout de chemin. Mais alors là, qu'est-ce qu'on remarque tout en haut sur cette portion du contour ? Et bien le champ vectoriel est à nouveau dans la même direction que le chemin, donc on va encore avoir des valeurs positives du produit scalaire de f par dr. Et enfin, en redescendant le long de la surface, comme de l'autre côté, le champ vectoriel est orthogonal à ce bout de chemin, donc ça n'ajoute rien, on a 0. Et tu vois que dans cet exemple, ces deux bouts de chemin ne s'annulent plus, et donc notre intégrale curvilie sur ce chemin, dans cet exemple-là, va être positive. Et quelle est la différence entre f dans cette situation-là et f dans cette situation-là ? Et bien ce champ vectoriel change de direction, et c'est pour ça que la partie du haut ne s'annule plus avec la partie du bas. Autrement dit, on a un effet de rotation. On imagine que ce champ vectoriel décrit la vitesse d'un fluide, par exemple de l'eau, et si on place une brindille dans l'eau, et bien chacune des extrémités de cette brindille va être emportée dans une direction différente, ce qui fait que la brindille va se mettre à pivoter, à tourner sur elle-même. Donc on a bien un effet de rotation ici, qu'on n'a pas dans ce champ vectoriel-là, puisque regarde, si on place une brindille dans ce fluide, disons que c'est de l'eau ici, et bien la brindille va être emportée par l'eau dans cette direction-là, mais sans tourner. Donc dans ce deuxième exemple, on a une intégrale curviligne positive, et on dirait bien qu'on a une rotation. Qu'on a une rotation positive. On a un effet de rotation positif. Ensuite, que se passe-t-il dans l'exemple suivant ? Et bien, sur cette portion du chemin, le champ vectoriel va dans la même direction que le chemin, donc on va avoir des valeurs positives de notre produit scalaire. Ensuite, quand on monte le long de cette portion du chemin, le champ vectoriel est toujours à peu près dans la même direction que le chemin, donc on va encore avoir des valeurs positives. Toujours pareil, en haut sur cette portion du chemin, le champ vectoriel va dans la même direction que le chemin, donc on a encore des valeurs positives. Et enfin, quand on redescend sur cette portion du contour, et bien le champ vectoriel va toujours dans la même direction que le chemin, donc le produit scalaire de f par dr va encore prendre des valeurs positives. Donc, dans cette situation, l'intégrale curviligne du produit scalaire de f par dr est encore plus positive. Et alors, rappelle-toi, on a dit que ce champ vectoriel est dans tout l'espace, donc c'est possible qu'il se passe des choses complètement différentes en dehors de la surface. Mais tout ce qui nous intéresse ici, et bien c'est ce qu'il se passe sur la surface. Et puisque le champ vectoriel tourne comme ça sur la surface, et bien il suit le contour de la surface, et c'est pour ça qu'on a une intégrale curviligne encore plus positive. Et donc, on dirait qu'on a plus de rotation par rapport à ici, on dirait que plus de rotation amène à une intégrale curviligne encore plus positive. Ensuite, on passe à l'exemple suivant. Quand on est en bas, le champ vectoriel va dans la même direction que le chemin, donc on a des valeurs positives du produit scalaire. Ensuite, comme dans le premier cas, quand on remonte le long du contour, le champ vectoriel est perpendiculaire au chemin, donc ça n'apporte rien à l'intégrale curviligne. Et ensuite, quand on est en haut, on a quelque chose d'un petit peu différent. D'abord, quand on va jusque là, et bien le champ vectoriel va dans la direction opposée du chemin. Donc ici, c'est des valeurs négatives. Mais avant la fin de ce bout de chemin, et bien le champ vectoriel change de direction. Donc on a un petit peu de valeur positive à la fin. Et enfin, quand on descend, et bien le champ vectoriel est orthogonal au chemin, donc ici, ça n'apporte rien non plus, comme de l'autre côté, à l'intégrale curviligne. Donc la différence entre cette situation et cette situation, d'ailleurs on peut aussi comparer ces deux situations-là, mais la différence entre ces deux situations, c'est qu'ici, cette partie du champ vectoriel change de direction. Donc on a un petit peu de valeur positive ici. Donc on peut dire que l'intégrale curviligne dans ce cas-là va être moins positive que celle-là, mais plus positive que celle-là. On peut aussi dire qu'on a un peu de rotation ici. On a un peu de rotation, le champ vectoriel change de direction. C'est-à-dire, si on place une brindille, si on place une brindille ici, disons que c'est de l'eau, et bien cette brindille va pivoter, puisque le champ vectoriel change de direction. Mais partout ailleurs, on n'a pas beaucoup de rotation, seulement dans une petite région de la surface, alors qu'ici, on a une rotation sur une partie plus importante de la surface. Et on a dit qu'une rotation plus positive entraînait une intégrale curviligne plus positive. Alors ici, on a cet effet de rotation qui concerne une plus petite partie de la surface. On va donc avoir une intégrale curviligne un petit peu moins positive que dans ce cas ici. Et dans ce champ vectoriel, on voit qu'on a un effet de rotation ici. Si on dit qu'on a là la vitesse de l'eau et qu'on place une brindille ici, on voit que la brindille va pivoter sur elle-même. Maintenant, si on regarde un petit peu plus haut, on voit que ce champ vectoriel change à nouveau de direction ici. Donc on a un autre effet de rotation, mais dans la direction opposée. Donc on peut peut-être imaginer que ces deux effets de rotation s'annulent. Et en effet, c'est cohérent parce que regarde, on dirait bien que l'intégrale curviligne sur ce chemin vaut zéro, comme dans le premier exemple. Même si on a des effets de rotation, il s'annule. Et quand on est sur ce bout du contour, le champ vectoriel va dans la même direction que quand on est sur cette partie du contour. Donc l'intégrale curviligne sur ce bout de chemin va être positive. Ensuite, elle va falloir zéro quand on monte. Elle va falloir zéro quand on monte. Ensuite, quand on est sur cette partie du chemin, le champ vectoriel change de direction et va dans la direction opposée à celle du chemin. Donc là, l'intégrale curviligne va être négative sur cette portion du chemin. Et enfin, quand on redescend, l'intégrale curviligne vaut zéro. Donc on a la même chose que dans le premier cas, parce que les effets de rotation s'annulent, le champ vectoriel a changé de direction deux fois. Donc l'intégrale curviligne du produit scalaire de f par dr vaut probablement aussi zéro. Et si je fais tout ça, c'est pour te donner l'intuition de pourquoi est-ce que quand on a un effet de rotation plus important sur la surface, pourquoi est-ce que dans ce cas, on a une valeur plus importante de cette intégrale curviligne. Et peut-être qu'avec ça, ça t'a traversé l'esprit que peut-être cette intégrale curviligne sur ce chemin, qui est le contour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre de notre surface, donc l'intégrale curviligne du produit scalaire de f par dr, et bien peut-être que ça, c'est égal à la somme des effets de rotation sur la surface. Donc ça peut être égal à une intégrale de surface sur la surface, des rotationnelles de f. Des rotationnelles de f, mais alors on ne s'intéresse pas à n'importe quelle rotationnelle de f, parce que peut-être qu'on a des effets de rotation dans notre champ vectoriel en dehors de la surface, puisqu'on sait que notre champ de vecteurs n'est pas réduit simplement à la surface. Mais nous, on s'occupe uniquement de ceux sur la surface, des effets de rotation sur la surface. Donc pour ça, on va avoir le produit scalaire du rotationnel de f par le vecteur normal unitaire, n, et on multiplie tout ça par la surface, fois ds, et ça, ça nous permet de dire que plus on a d'effets de rotation, plus la portion de la surface sur laquelle on a un effet de rotation est grande, plus la valeur de notre intégrale curviligne est grande. Et on a notamment vu ça quand on a comparé ces trois situations, rappelle-toi. Et on peut aussi écrire que ça, c'est égal à l'intégrale de surface du rotationnel du rotationnel de f, qui est un vecteur qui nous indique comment est-ce qu'on pivote, mais comme je l'ai dit juste avant, on veut seulement prendre en compte ces rotationnels quand ils concernent la surface. Pour ça, ce qu'on peut aussi faire, c'est prendre le produit scalaire du rotationnel de f par ds. Donc si on fait la somme sur la surface de comment est-ce qu'on pivote sur cette surface, et bien peut-être, je dis bien peut-être, que ça nous donne la valeur de l'intégrale curviligne du contour de cette surface. Je peux déjà t'annoncer, même si je n'ai rien prouvé ici, ça t'évitera une attente trop pénible, et puis tu en as sans doute déjà une bonne intuition avec cet exercice ici, que c'est en effet le cas. Et cette idée que ça c'est égal à ça, et bien c'est le théorème de Stokes. C'est le théorème de Stokes qu'on explorera dans les prochaines vidéos.